— Il y a énormément de militants qui sont là. Donc non, ça n'est pas du tout la fin de reconquête. Parce que c'est une victoire pour reconquête. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, on est sur le point de remporter une majorité. — Et Rizemont n'avait pas fait plus de 17% maximum dans les villes de métropole ou d'outre-mer. A priori, il n'y aura pas de députés reconquêtes. — Écoutez, je pense qu'on peut espérer entre 3 et 4 députés reconquêtes, si les sondages un peu favorables sont ceux qui sont bien dans l'urne. Cette élection législative, c'est avant tout pour nous l'occasion de continuer et de déclarer aux Français qu'effectivement, reconquête n'était pas simplement une candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle, mais un projet que nous portons pour la France et les Français. Et ce projet, il est de réaliser une union de l'ensemble des droites, union qui n'a pas lieu à l'occasion de cette élection législative et dont on voit bien que sans cette union, le débat s'est porté entre une majorité pour le président de la République et la République en marche. Et de l'autre côté, l'ANUP, où Jean-Luc Mélenchon a réussi cette union de l'ensemble des gauches. C'était hétéroclite. Ça n'a pas toujours beaucoup de sens. Mais ça présente un programme qui, aujourd'hui, est en situation de faire face au président de la République. Et moi, je vous l'avais rappelé, j'étais au Rassemblement national. Je présidais la délégation du Rassemblement national au Parlement européen. Je ferais encore un reproche à Marine Le Pen. C'est pas agréable. J'aurais préféré que ce soit Éric Zemmour qui arrive en tête de ces droites-là à l'élection présidentielle. Mais c'est Marine Le Pen. Son rôle, son boulot à elle, c'était de tendre la main à tout le monde, d'appeler Éric Zemmour, de trouver à LR la personnalité... Marine Le Pen est à peu près crédité de 20% des intentions de vote lors de législatives. C'est vrai que c'est nous, derrière, la majorité présente. Et avec, possiblement, 14 à 15 députés, c'est-à-dire peut-être un groupe parlementaire. Si nous avions été ensemble présentés, même de façon un peu hétéroclite, on n'est pas d'accord sur tout, on n'a pas tout réglé entre nous. Mais on présente quand même une alternative intéressante, crédible. Je pense que beaucoup de Français attendaient que nous nous retrouvions, que nous nous rassemblions. Et ça, c'est le message que porte Reconquête. Et c'est ce que nous ferons parce que... Donc c'est un échec des droites annoncé. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les sondages, c'est pas nos idées qui seront portées le plus haut dans cette élection. Sous-titrage Société Radio-Canada